bonjour Pierrick Allemand, merci d'avoir accepté cette interview pour le site nub.com pourriez-vous nous parler de votre carrière d'artiste parce que vous êtes artiste et peintre donc on voit que vous avez un certain nombre de tableaux, pourriez-vous nous parler de vous, de ce que vous faites ? bah oui écoutez je vais déjà vous parler de mon actualité, je suis en train de préparer une exposition pour Bruxelles c'est une exposition à la Roubaix Galerie, c'est une galerie qui se trouve dans le Sablon à Bruxelles voilà c'est une galeriste avec qui je travaille depuis 7 ans exactement, on est devenu amis et voilà je prépare cette exposition, donc beaucoup de travail en ce moment, et d'où tous les tableaux et voilà je suis en train de préparer ceci pour début avril, donc en plein mollo, j'ai encore pas mal de travail puis j'ai d'autres actualités, je vais faire une exposition à Londres, la date n'est pas programmée encore donc voilà je suis en plein de travail, c'est un début d'année un peu chargé d'accord, pouvez-vous nous parler de votre parcours, ce que vous avez fait ? mon parcours, j'ai un parcours assez classique, j'ai fait des beaux-arts, des beaux-arts à Toulouse et des beaux-arts à Barcelone voilà ça c'est mon parcours, mon parcours assez classique et puis après je suis autodigna après j'ai démarché des galeries comme un démarche pour un simple travail, c'est-à-dire le porte-à-porte et ça fait maintenant, j'ai 40 ans, ça fait maintenant quasiment 20 ans que je démarche des galeries, je travaille avec des galeries depuis, j'ai une carrière qui est courte à la fois longue, pour mes 40 ans disons donc voilà, c'est un début de carrière et pas vraiment non plus en tout cas vous êtes un artiste en vue puisque vous exposez dans les plus grosses galeries parisiennes mais aussi à l'étranger j'espère être en vue quoi, mais enfin je m'efforce, le problème c'est qu'il est obligatoire d'exposer aujourd'hui à l'international mais à Paris, Paris il vivait très bien pour ça quoi qu'on en dise, c'est une bonne place pour l'art Londres également, New York également, voilà et puis il y a aussi des galeries provinces qui peuvent être très remarquables mais voilà, donc le but est d'être vu en fait, d'être vu au maximum, voilà moi j'ai des galeristes à l'étranger et puis ça permet aussi de voyager et de s'amuser Et votre style pictural donc, vous disiez que c'était du figuratif, par exemple cette poêle qui est à côté de vous ? Oui, ben c'est, bon voilà, en l'occurrence c'est naturellement, c'est la première fois que je fais ça, mais bon voilà Le style peut être, la technique est classique, le style n'est pas forcément le style, c'est un mélange entre, c'est de la peinture à l'huile mais c'est un mélange entre la peinture plastique, des influences des années 50, années 70, un mélange d'influences, un mélange de style La peinture est quelquefois expressionniste, on va dire qu'elle est quelquefois pop-art, mais pas vraiment Mais c'est un mélange entre du pop, de l'expressionnisme, quelque part un côté un peu comics, mais pas vraiment non plus parce que c'est plus de travail qu'à la dessinée, c'est vraiment à l'huile, au petit pinceau, voilà Et le style est figuratif contemporain, c'est-à-dire aussi que c'est quand même une peinture très urbaine Pas vraiment une peinture pour Bordeaux, entre guillemets, quoi C'est une peinture qui se vend plutôt dans les villes, dans les capitales, plus urbaine, c'est pas une peinture de paysage, disons C'est une peinture qui est dans le temps, dans notre temps Je peins ce qui m'entoure Alors ça peut avoir un côté désuet, parce que notre temps l'est quand même désuet On va voir les intervalles de café assez vintage, mais c'est pas moi qui aime ça, c'est le moment Je vais avoir une peinture plus ultra contemporaine, entre guillemets, avec des vues de Shanghai, de New York Mais l'intérêt pour moi, c'est de faire des scènes de vie et de retracer, en fin de compte, mon époque Enfin, du moins j'essaye, voilà Très bien Merci beaucoup Thierry Calment, merci Merci à vous, et surtout bonne chance pour votre société, pour votre travail Je vous félicite Merci beaucoup, à très bientôt